Aujourd'hui dans le meilleur des mondes, voyage au pays merveilleux de Ramzan Kadyrov où les couples vivent heureux, où les divorcés se remettent ensemble et où la robe de mariée est devenue une arme anti-djihad. A Grozny, les traces de la guerre avec la Russie ont aujourd'hui disparu. La capitale s'est reconstruite et les habitants peuvent penser à des choses plus agréables, comme faire un beau mariage par exemple. Chez nous en Tchétchénie, il est très rare que les filles restent célibataires. En général tout le monde se marie. C'est le genre de robe qu'on ne porte qu'une fois dans sa vie. Et le genre de fête qu'on n'oublie pas. En Tchétchénie, lors des mariages, pour manifester leur joie, ce ne sont pas des bouchons de champagne que les invités font péter. Et quand ils ont vidé leur chargeur, les convives se mettent à danser la Lexinka, la danse de l'aigle et du cygne. Le président du pays, Ramzan Kadyrov, adore. Kadyrov aime tellement les mariages qu'il a décidé de faire de sa république un territoire sans divorce. L'été dernier, il a lancé une grande campagne pour inciter les couples divorcés à se remettre ensemble. « Les gens divorcent sans raison. Nous devons leur expliquer que le diable se cache derrière leur séparation et que le Coran les aidera à retrouver l'unité de leur famille. » Ce programme anti-divorce constitue le dernier volet du mouvement de régénération morale de la société voulu par Kadyrov. Depuis son arrivée au pouvoir en 2007, il impose une islamisation à marche forcée du pays. Port du voile encouragé, polygamie autorisée, vente d'alcool quasi-prohibée. Ce que Kadyrov veut, l'administration le met en place sans attendre. C'est au 13ème étage de cette tour du centre-ville de Grozny que le programme de réconciliation des divorcés est piloté. Nous avons rendez-vous avec le chef de cette nouvelle commission. Son bureau donne le ton. L'interview se déroule sous l'œil de Poutine, entouré par Kadyrov, père et fils. « Nous avons créé des comptes sur WhatsApp et sur Instagram, où toutes les personnes qui le souhaitent peuvent nous écrire et nous faire part de leurs problèmes de couple. Regardez ici, tous les messages que nous avons reçus. Tous ces gens veulent se réconcilier ou faire en sorte que leurs proches se remettent ensemble. Vous voyez toutes ces familles-là ? C'est sans fin. » Les Tchétchènes divorcés ou qui connaissent des divorcés sont invités par ce post sur Instagram à se faire connaître. Ils sont ensuite mis en relation avec un imam chargé de recoller les morceaux. « Sur les 4402 couples divorcés que l'on a recensés, nous avons déjà réussi à en réconcilier 2416, plus de la moitié. C'est énorme. Une société forte repose sur des valeurs familiales solides. Nous ne tolérons jamais ce que vous, Européens, acceptez, comme le mariage homosexuel par exemple. Ramzan Kadirov construit un état fort et une société saine grâce à son combat pour des familles entières, le père, la mère et leurs enfants. » Pour nous prouver à quel point ce programme est formidable, nous sommes invités à rencontrer une famille réconciliée qui nage désormais dans le bonheur. Sur place, nous retrouvons Anwar, l'imam qui a joué les entremetteurs et qui ne nous lâchera pas d'une semelle. Mohamed et sa femme Louise se sont remis ensemble il y a un mois. Pas de doute, ils sont épanouis. « Comment allez-vous ? » « Très bien. » « Est-ce que tout va bien chez vous ? » « Oui. » « Est-ce que vous avez assez à manger et à boire ? » « Oui, oui. » « Grâce à Dieu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. » « Mohamed, est-ce que tu es content de ta situation ? Si je t'amène une autre épouse, tu en voudras ? » Mohamed et Louise étaient mariés depuis 18 ans. Ensemble, ils ont eu 6 enfants, 6 garçons qui ont aujourd'hui entre 6 et 15 ans. Grâce au programme de Kadirov, leur divorce n'aura duré que quelques mois. « Je leur ai parlé séparément, l'un après l'autre, et puis j'ai parlé avec leurs proches et on les a fait se rassembler. « Eux nous ont écoutés, mais ce n'est pas toujours le cas. » « Quand des couples divorcés refusent de parler avec les imams, alors on est obligés d'impliquer les forces de l'ordre, de faire venir des policiers pour avoir un impact. » « On leur dit aussi que Kadirov est au courant de leur cas et de leur comportement, et que s'ils ne se réconcilient pas, ils vont se retrouver devant lui, en personne. » Entre essuyer les foudres de Kadirov ou supporter la présence de son ex, le choix est vite fait. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous vous êtes remis ensemble ? « Dis que tout a changé pour le mieux. » « Tout a changé pour le mieux. Il n'y a que des bons côtés. » « Pour le moment, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. C'est quoi votre recette magique ? » « Ben non, il n'y a pas de secret. » « Ça arrive à tout le monde de se disputer. C'est du passé. On s'est réconciliés. Tout va bien. Maintenant, tout est normal. Et je pense que si Dieu le veut, ça ne nous arrivera plus. » En Tchétchénie, lorsqu'un couple se sépare, c'est le père qui garde la progéniture, très rarement la mère. La garde alternée n'existe pas. « Être un enfant de divorcés, c'est forcément grandir avec un seul de ses parents. » « Et pour Kadirov, ces enfants-là sont des bombes à retardement. Des djihadistes en puissance. » En matière de risque terroriste, Kadirov sait de quoi il parle. Beaucoup de Tchétchènes ont rejoint les rangs de Daesh. À Grozny, une association est chargée de rapatrier ses combattants partis en Syrie. Une association soutenue par Kadirov. Reda et Alpa ont constaté que toutes les personnes qu'elles ramènent au pays sont issues de familles éclatées. « Le nom, c'est Vizita Eva, c'est ça ? » « Elle cherche sa fille et sa petite-fille. » « C'est Vizita Eva qui cherche ou c'est Vizita Eva qui est recherchée ? » « Vizita Eva, c'est la maman. Elle est partie en Syrie avec ses deux enfants. » « Tous ces dossiers, ce sont des mères et leurs enfants partis en Syrie. Nous en avons identifié plus de 1200 et moi, je les ai inscrits sur la base de données. » « Vous savez, quand nous travaillons, nous avons les statistiques dans la tête. » « Ceux qui partent rejoindre Daesh, ce sont tous des jeunes issus de familles incomplètes, surtout des jeunes élevés par leur mère, sans leur père. » « Vous voyez, ce sont des filles et des garçons qui ont grandi dans des familles séparées. » « Les enfants qui sont élevés soit par le père, soit par la mère, ces enfants sont très différents. » « Ils grandissent autrement parce qu'ils ne sont pas élevés par leurs deux parents. » Si Kadirov réconcilie les couples divorcés, ce n'est donc pas parce qu'il aime les romans à l'eau de rose. » « C'est parce qu'il veut préserver ses enfants de la tentation terroriste. » « Reste à comprendre pourquoi enfants de divorcés égale futurs djihadistes. » « Quel est le mécanisme qui fait que quand des parents se séparent, leurs enfants se radicalisent ? » « L'enfant devient vulnérable parce qu'il ne grandit pas dans une famille à part entière. » « Pourquoi ? Parce que le soir au dîner, quand le père et la mère sont ensemble, ils parlent des valeurs traditionnelles et religieuses. » « Dans une famille séparée, on peut donner une éducation matérielle, mais pas une éducation spirituelle. » « C'est pour cela qu'un enfant de divorcés peut être vulnérable. » « On peut se saisir de son esprit, le manipuler. » « Les radicaux visent justement ces enfants-là. » Voilà comment, en Tchétchénie, la pression sociale s'organise. En répétant à l'envie que divorcés revient à offrir ses enfants aux terroristes, Kadirov et ses sbires étendent le contrôle qu'ils exercent sur la population, jusque dans la chambre à coucher. Pour recueillir une parole critique, il faut se rendre à l'extérieur du pays. Sur place, il ne reste plus un seul activiste qui puisse défendre les libertés. C'est à Moscou que l'opposante Svetlana Ghanoushkina, un temps pressenti pour le Nobel de la paix, s'est installée. « Est-ce que les couples se remettent ensemble parce que c'est Kadirov qui le demande ? » « Bien évidemment. Il y a des gens qui ont été obligés de se réconcilier. Ils ont été fortement incités à le faire. On les pousse activement. » « Qu'est-ce que ça raconte sur le régime, ce programme ? Qu'est-ce que ça révèle de la personnalité de Kadirov ? » « C'est un régime autoritaire, un régime totalitaire même, qui existe dans ce pays. Parce que Kadirov, aujourd'hui, se mêle de tous les domaines de la vie des gens. « Il impose sa vision du monde. Il se prend véritablement pour le propriétaire tout puissant de la Tchétchénie. » « Est-ce que Kadirov, c'est le nouveau Cupidon ? » « Cupidon crée les couples en rassemblant les amoureux, pas en reformant des premiers mariages. Il ne force personne, lui, contrairement à Kadirov. » Kadirov, bourreau des cœurs, elle ne croit pas si bien dire. Il y a quatre mois, il célébrait le même jour l'union de 199 couples à Grozny. On le savait amateur de sport de combat, voilà qu'il maîtrise un nouveau coup, le coup de foudre. » Sous-titrage Société Radio-Canada